La parole est à monsieur Arnaud Viala. Merci monsieur le Président. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, Depuis des années se déroule sous nos yeux le spectacle insoutenable de drames humains incessants. Depuis 2013, 15 000 migrants ont trouvé la mort dans la seule Méditerranée, pour la plupart victimes de réseaux de passeurs. Depuis des années se brisent sur notre sol des milliers de destins venus y chercher un havre qu'ils n'y trouveront pas. Depuis 2015, plus d'un million et demi de migrants sont entrés illégalement en Europe. Ce que l'on appelle par fausse pudeur la crise migratoire va continuer de s'amplifier, de par les conflits, la démographie et les mutations climatiques. Et en même temps, depuis maintenant plus d'un an, à l'unisson du Président de la République, votre gouvernement promet des solutions. Depuis maintenant plus d'un an, votre majorité a brandi sa loi Asile et Immigration, avant de parler de règlement européen de la crise migratoire. Depuis maintenant plus d'un an, rien n'a changé. Votre loi Asile et Immigration, précisément, a même éludé la question du sort à réserver aux 300 000 clandestins présents sur notre sol. En Allemagne, les partis de la coalition se déchirent au prix d'une instabilité politique inédite depuis des décennies. La semaine dernière, le Président de la République est sorti du Conseil européen en proclamant que l'accord idéal avait été signé. Et en même temps, en y regardant de près, les plateformes régionales de débarquement de migrants pour les dissuader de traverser la Méditerranée sont irréalistes. Les centres contrôlés sur le territoire européen pour les accueillir et les répartir sur une base volontaire seront totalement inefficaces. L'augmentation des effectifs de Frontex prendra des années. Aucune décision n'a été prise sur le droit d'asile européen. Ma question est simple, M. le Premier ministre. Quand le Président Macron va-t-il enfin prendre une position claire et cesser de faire croire aux Français qu'il n'y a plus de problème ? Merci, M. le député. La parole est à M. Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Arnaud Vialla, je voudrais d'abord donner quelques chiffres. Aujourd'hui, les arrivées en Europe ont diminué de moins 41% sur les six premiers mois de l'année par rapport aux six premiers mois de l'année dernière, qui eux-mêmes étaient en diminution par rapport à l'année précédente. Pour donner un certain nombre de chiffres plus précis, en direction de l'Italie, les arrivées ont diminué de 77%. Alors oui, nous nous pensons qu'il faut donner une réponse européenne à la crise migratoire. faire ce que nous essayons de faire en France et au travers de la loi Asile, Immigration et Intégration, faire que, dans des temps plus raccourcis, nous soyons capables de dire qui a droit à l'asile parce qu'il est en besoin de protection et qui n'a pas droit et doit pouvoir être éloigné. Nous travaillons sur ces sujets avec les pays d'origine et comme vous le savez, aujourd'hui, le président est en Afrique et il travaille en particulier avec les pays africains sur ces problématiques. Nous le faisons au niveau européen et vous le savez tous, si le sommet européen n'a pas été un échec, c'est parce que le président de la République française a imposé un certain nombre de solutions. Enfin, nous le faisons en France avec la loi que nous vous proposons. Donc, chaque fois, humanité et responsabilité. Merci.